Une fois, un chasseur de fantômes a attrapé un fantôme et est allé en ville pour le vendre. Il rencontra un homme riche. L'homme riche lui demanda « Qu'est-ce que tu vends ? » L'attrapeur de fantômes répondit « C'est un fantôme. Ce fantôme a un pouvoir immense. Et peu importe la difficulté de la tâche, il peut l'accomplir en quelques minutes. » L'homme riche était un grand homme d'affaires. Ses business étaient répartis dans de nombreux pays. Il a été tenté d'entendre les louanges du fantôme et a demandé « Quel est le prix de ce fantôme ? » L'attrapeur de fantômes a répondu « Seulement 500 pièces. » En entendant cela, l'homme riche fut surpris. Il dit « Quoi ? Seulement 500 pièces ? Il fait tout le travail si rapidement. Et pourtant, sa valeur est si faible. Pourquoi ? » L'attrapeur de fantômes a répondu « Monsieur, ce fantôme a d'innombrables qualités, mais il a un gros défaut. S'il n'a pas de travail à faire, alors il court manger son propriétaire. » L'homme riche pensait qu'il avait des centaines d'affaires et du travail par-dessus la tête. Ce fantôme allait se fatiguer avant que tout le travail ne soit fait. En pensant cela, il a acheté le fantôme. Dès que l'homme riche a acheté le fantôme, le fantôme a commencé à dire « Travail, travail, donne-moi du travail. » L'homme riche était également prêt. Il lui a immédiatement confié plusieurs tâches à la fois. Mais le fantôme était beaucoup plus rapide qu'il ne le pensait. Le fantôme a terminé tout le travail en quelques minutes, comme l'a dit le vendeur de fantômes. L'homme riche était heureux. Mais après quelques jours, il a commencé à être nerveux. Car la plupart de son travail avait déjà été fait par le fantôme et il ne comprenait pas quel travail il pouvait lui confier maintenant. Et s'il ne donne aucun travail au fantôme, il va le tuer et le manger. Il a commencé à s'inquiéter jour et nuit. Et lentement, et lentement, sa santé s'est aussi détériorée. Par hasard, un jour, un moine est venu dans la ville de l'homme riche. Un des amis de l'homme riche lui a suggéré d'aller voir le moine et de demander une solution à son problème. L'homme riche est allé voir le moine et lui a raconté toute l'histoire du fantôme. Après avoir écouté l'homme riche, le moine rit et dit « Ne vous inquiétez pas du tout, la solution est très simple. Faites une chose. Demandez au fantôme d'apporter un long bambou avec beaucoup de nœuds et de l'enterrer dans votre cours. Dites-lui simplement de faire le travail que vous voulez lui faire faire et quand il n'y a plus de travail, demandez-lui de grimper et de redescendre de ce bambou encore et encore. et de continuer à compter les nœuds. De cette façon, votre travail sera fait et il ne viendra pas vous chercher quand il n'y aura plus de travail. » L'homme riche fit cela et son problème fut résolu. Maintenant, quand il avait du travail, il demande au fantôme de faire le travail et quand il n'y a pas de travail, il lui demande de continuer à monter et de descendre le bambou. Si nous regardons dans nos vies, alors nous trouverons que ce fantôme n'est autre que notre esprit. Tant que notre esprit est absorbé par un travail, il va bien. Mais si vous voulez le garder libre même pour un moment, alors il court pour vous manger. Quand ton esprit est libre, différents types de pensées commencent à venir en lui et la plupart de ses pensées sont négatives et mauvaises. Alors cet esprit commence à vous distraire. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser son esprit inactif. Tant que vous avez du travail, gardez-le occupé. La respiration est un bambou. Et quand vous n'avez pas de travail, observez toujours votre souffle aller et venir. Ainsi, votre esprit ne restera pas inactif et les mauvaises pensées n'apparaîtront pas. Si vous continuez à pratiquer cela, alors doucement et lentement, vous commencerez à vous apaiser et à ressentir toutes sortes de bonheur et de paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches à être plus heureux. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada